Musique Franck Hupp vient de remporter Louis Jariel, il a vraiment été très impressionnant. Ah oui, il a été bon, il n'avait besoin de personne, j'étais devant à ma main, je ne pensais pas qu'il aurait pu faire ça, il m'a vraiment étonné. 11-8, on a l'impression qu'il lui reste encore une vitesse à passer. Oui, il l'a vraiment bien fait, en plus il est mieux quand il court caché, donc c'est de bonne hague. Est-ce que vous avez des points de comparaison avec Unique Quick par exemple ? C'est des chevaux qui se valent, il n'y a pas grand chose d'écart entre les deux, c'est deux très bons chevaux. Peut-être qu'Unique est un tout petit peu supérieur, mais il ne doit pas y avoir grand chose. Est-ce qu'on peut parler de chez vous de prix d'Amérique dans ce prix Louis Jariel ? Ce n'est pas facile, mais je pense que ce sont des chevaux qui vont participer au prix d'Amérique un jour. Cédric, deuxième du prix Louis Jariel. Une bonne performance ? Oui, le cheval a très bien couru, il a fait une bonne valeur, on est tout à fait satisfait. Avant le coup, on s'attendait à un match à trois, il a eu lieu, vous êtes deuxième ? Oui, je m'imaginais deuxième, mais plutôt d'univers de pan. Mais l'autre a été très fort aujourd'hui. Une douze encore, c'est un chrono, il est habitué à ça. Oui, surtout qu'il n'y avait pas eu trop de trains en début de parcours, on doit faire un bon dernier 500 quand même. Ça fait plusieurs fois que vous dites que votre cheval n'est pas prêt. Alors qu'est-ce que ça va être le jour où il va être prêt ? Après, on n'a pas non plus 25 mètres de marge, mais je pense qu'on a encore pas mal de petits réglages. On n'est pas des ferrets, on n'a pas d'oeillères. Le cheval est encore un peu en bon point. On accorde du temps, le pléterium c'est le 31 août. C'est vraiment l'objectif ? C'est le vrai objectif de l'été, oui.